On fait de la moitié des Québécois, 48 % disent ressentir un stress financier à des niveaux importants, modérés à extrêmes. Il y a une hausse importante par rapport à novembre 2022, alors qu'on était à 42 %. Et un chiffre qui est frappant, c'est que 86 % des gens disent vivre de l'anxiété à différents degrés. C'est ce qui ressort de la mesure de l'indice d'anxiété financière de Centraide du Grand Montréal. C'est un coup de sonde qu'on fait deux fois par année, en collaboration avec la firme Léger pour connaître les préoccupations des Québécois. Quant à leur situation financière, Claude Pinard, président directeur général de Centraide du Grand Montréal, est avec moi ce matin pour en parler. Bonjour, M. Pinard. Bonjour. Dans le fond, quand on dit 86 % des gens qui vivent un stress financier, ce coup de sonde-là, ce sont des chiffres qui frappent, mais des chiffres qui sont réels. Ce sont des chiffres qui représentent ce que vous voyez, vous, sur le terrain. Absolument. Il y a deux ans, quand on a planché sur le projet et qu'on a discuté avec Léger, on voyait le début de l'inflation, la fin de la pandémie. Et on se disait, comment on peut mesurer ce qu'on anticipe sur le terrain? Et c'est la façon dont on a choisi pour suivre un peu ou illustrer les constats qu'on fait au niveau des organismes communautaires. Vous savez, le premier élément qui influence le plus l'anxiété financière est la question du logement. Et la question de la sécurité alimentaire, qui sont les deux très liées. Et en ce moment, c'est difficile dans les deux côtés. On voit avec la crise du logement qu'on vit, avec l'augmentation, on n'arrête pas d'en parler, du panier d'épicerie. Ça ajoute à ce stress financier. Absolument. Puis il n'y a pas de façon... Puis le logement, c'est une dépense qui est incompressible. Alors, si vous payez 50-60 % de vos revenus nets pour vous loger, bien, vous coupez ailleurs. Et couper ailleurs, ça veut souvent dire aller en banque alimentaire. Les banques alimentaires, historiquement, c'était du dépannage. Maintenant, ça fait un rendu... c'est partie de la stratégie pour se nourrir. Alors, c'est ça que c'est ce qui complique. Et je pense que c'est ce qui fait un des effets multiplicateurs qu'on voit actuellement de l'inflation. Et c'est ça, les effets multiplicateurs. Donc, le fait d'être en banque alimentaire, le fait des fois de ne pas pouvoir être servi par une banque alimentaire qui n'a plus de nourriture ou qui a les nombres de familles qui peuvent servir pendant un mois. Le fait peut-être qu'un enfant a des difficultés à l'école, la toxicité des fois dans certaines relations. Quand on voit les effets multiplicateurs, c'est là que ça devient un peu difficile. Et c'est ce qui explique les chiffres qu'on voit aujourd'hui. Oui. Et les gens, souvent, on le répète aussi, vivent de paie en paie. Donc, il arrive un événement inattendu. Et voilà qu'on se retrouve en situation à risque. Et ça peut avoir des conséquences importantes sur le psychique, entre autres, des personnes plus vulnérables. Tout à fait. Moi, je dis souvent qu'on a dans nos environnements, au moins une personne qui est à une situation, peut-être, de se retrouver en situation de vulnérabilité. Ces situations-là, c'est peut-être une diminution du nombre d'heures, un enfant qui ne réissue pas bien l'école, une rupture dans un couple. Et c'est clair que... Je donnais l'exemple l'autre jour d'une banque alimentaire qui a embauché une intervenante en santé mentale. Ah oui? Et oui, parce qu'elle se basait, la banque alimentaire... Vous savez, les organismes communautaires, c'est comme un couteau suisse. Donc, ils ajoutent, ils continuent d'ajouter des compétences à leur service. Et elle servait une dame qui était dans une relation toxique et qui, ni elle, ni son conjointe, n'avait les moyens de se retrouver un autre appartement, donc habitait ensemble. Et elle était, en plus, en banque alimentaire. Fait que les gens de la banque alimentaire ont dit, bien, on va vous aider. Donc, vous voyez ce genre de situation-là, l'effet multiplicateur qu'on voit maintenant. Et je pense que ce qui explique, comme je le mentionnais tantôt, les hauts taux d'anxiété, puis ces hauts taux d'anxiété, Audrey, sont encore plus présents chez les personnes vulnérables, les personnes chez qui on intervient, s'entraident. Donc, une personne vulnérable, ça va être une personne racisée, une personne âgée, une femme seule avec deux enfants, disons. Une personne sans emploi. Une personne sans emploi. Donc, ces personnes-là sont encore plus touchées que les chiffres qu'on voit ce matin. Oui, et ça fait en sorte que ça a des conséquences pour ceux qui sont au travail, par exemple, de la difficulté à se concentrer, des troubles de sommeil. Donc, ça entraîne toutes sortes d'autres problèmes de santé, d'avoir ce stress constant qui pèse sur nous. Absolument. C'est une roue comme un peu infinie, donc perdre confiance, tout ça. Et nous, c'est super important à s'entraide d'appuyer des ACF, entre autres. On en appuie six dans le Grand Montréal, dans le but d'aider les gens à voir des solutions. Donc, comment on peut faire des budgets, comment on peut s'assurer de référer à des cuisines collectives et s'assurer que les gens puissent vivre dignement? C'est ça, à la fin de la journée, vous savez. Quelqu'un me disait, vous savez, c'est peut-être normal que les personnes vénérales soient plus anxieuses. Oui, mais est-ce que c'est correct? La réponse, c'est non. Donc, on doit trouver absolument des solutions comme société. Quand on parle justement du poids qu'amène cette situation économique sur les ménages, vous le constatez avec ces chiffres-là, vous le constatez quotidiennement également chez vous. Ce qui surprend aussi, c'est que les chiffres sont en augmentation. Voyez-vous la tendance à se renverser éventuellement? Honnêtement, puis je vous dis que mon inquiétude actuelle est la suivante, c'est qu'on n'a pas eu le ralentissement économique auquel on s'attendait. Le taux de chômage est encore très bas. Donc, imaginez si on avait un ralentissement économique et les gens commençaient à perdre leur emploi de façon massive. Ça serait définitivement inquiétant. Ça fait que je ne réponds pas à votre question, mais ce que je vous dis, c'est que les chiffres sont inquiétants. Ça pourrait être pire, mais heureusement, on compte sur la générosité des gens du Grand Montréal. Et on peut les aider, on les aide évidemment du mieux qu'on peut. On espère que la situation va pouvoir s'améliorer, mais ce sont des chiffres quand même qui parlent beaucoup ce matin. Merci beaucoup, Claude Pinard, président et directeur général de Centraide du Grand Montréal, d'être venu nous parler de la situation. Plaisir, merci. Bonne journée. Merci. Merci.